C'est les Congolais qui ont quand même eu une étape de compétition compliquée. Allez le Maroc. Et là c'est Bim, Maroc. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce sont donc qualifiés et les Congolais qui ont battu les Français au passage avec pourtant une bonne équipe de France emmenée par Bernard Diomède. Vous voyez les compositions donc des Marocains avec notamment un joueur qui... Le numéro 17, je vous disais, il faut se méfier de cet homme-là, Sofiane Keen, Deria notamment. C'est l'homme le plus expérimenté. Depuis le début du jeu de la francophonie, on a notamment vu... Oui, ils sont très vifs, les Congolais. Ils jouent surtout sur leur vivacité, leur appétit. Ah, il y aura des opportunités. Et à un moment donné, nous, on était entre le clan Malien et il y avait les Ivoiriens de l'autre côté, c'était un petit peu chaud. Joli renversement. Joli renversement, elle est transversale. Allez, on essaye de continuer Yamza El-Kouakibi. Il a été au but, mais on n'allait pas trop vite en besogne. On n'allait pas trop vite en besogne. On l'a dit parce qu'il reste encore beaucoup de minutes à jouer. Il a de la volonté à suivre. Après les 90 minutes, souvent, il ne faut pas forcément... Et puis, là, il faut dire que le côté physique va primer parce que... Ah là, c'est magnifique ce qu'il a fait le Marocain. La sortie est peut-être la reprise. On essaye de s'expliquer avec... Les Congolais ont du mal à dégager pour l'instant leur défense. Et donc, les Marocains... Oui, ça tourne à côté Marocain. Anoury, Bélamarie, Diffy. Il y a des solutions de rechange. Allez, peut-être encore ici. Regardez, c'est bien fait pour les Marocains. Et encore une bonne sortie. Et encore avec Arnaud, Wendy Zo, qui joue donc au Girondin de Bordeaux. Rizer, parce qu'il n'a pas encore fait son... Et le Canada était donc vainqueur en s'imposant 4 buts à 1 face au Maroc en finale. Et les Diables Rouges du Congo avaient occupé la troisième place. Oui, les Jeux de la Francophonie, qui sont dans la même période citée que les Jeux de 4 ans. Aïe. Et ça passe quand même. Allez, pour les Marocains avec... Un côté comme de l'autre, il n'y a pas véritablement d'équipe qui prend le dessus. Un seul petit quadré pour le Maroc. Oui, mais il y a eu 4 tirs manqués. Il y a eu beaucoup de tirs manqués. C'est surtout des grosses occasions en face du but. Mais c'est largement qu'il va côté droit avec Hamza El-Kwakibi. Toujours El-Kwakibi. On dédouble avec Hotman Fadi. Qui a un petit gabarit, mais qui va très vite. Qui est rumuant, qui est provocateur. Il les embête depuis le début de la rencontre. Et Sofiane qui... On voit beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus un jeu plus riche et plus sympathique. En tout cas, le début de cette... Là, il n'y a plus ce fort soleil que nous avions en première période. Un peu plus couvert, ouais. Tant que le moment pour surtout les Marocains. C'est ça. C'est bien fait. Et ils progressent les Congolais dans un petit périmètre. Et l'arbitre de donner dans une équipe. Et puis vous devenez remplaçant le lendemain. C'est difficile parfois d'accepter. Je sais qu'Emmanuel Rivière, qui était très fort dans les deux championnats de France. Il jouait à Monaco. Là, en ce moment, il est à la recherche d'un club. C'est assez incroyable. Parce qu'il y a deux, trois ans, tout le monde parait de lui. Le Maroc et la République démocratique du Congo. On vous le rappelle. Le Congo, Kinshasa. Les Léopards qui n'arrivent pas à trouver la solution. Et regardez les Marocains. Les Lyon d'Atlas qui réussissent toujours. Avec côté gauche, Ophian Kien. C'est de lui d'où peut venir la solution. Ah non, là, il en a un petit peu trop fait. Il y a eu du monde derrière. Le défenseur congolais. Et encore les Marocains à l'attaque. Bim. Allez, peut-être Sofian Kien qui est parti. Le bel passe. Recherche l'attaquant tout de suite. C'est dommage. Peut-être ici, dans l'intérieur. Et on veut autre ta... Cette action-là. Regardez, c'est tout de suite. Il était un deux contre un. C'était tout de suite. Et là, il tarde un peu. Il est un peu pour essayer de l'égulier. Avant de lâcher le... Qui nous ont surpris également sur le... Et le second qui, en ce moment, garde les buts de Corbeau. Et le Moubachi en lieu de place du gardien ivoirien. Sylvain Boro. Le champion. L'équipe du WACA partageait le groupe des... Et là, il s'ouvre le chemin d'affilé. Il frappe, mais c'est plein axe sur le gardien Jackson Nord. Et là, il peut toujours marquer. En plus, là, Manon, il sait qu'il va sortir. Donc, je ne vous dis pas, il va être 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Et voilà, et ça poursuit avec... De nouveau, souvent, en fait. Après, ils disent, ben non, je peux être titulaire aussi. Mais je ne sais pas, les entraîneurs préfèrent les prendre pour les termes. On a connu un certain qu'il est adulcadaire, qu'on aimait faire jouer en seconde période. Il y avait qu'à des coupes la seconde fois en Tunisie. Ouais. Eh oui. Là, ça... Tu sais, pourquoi pas. Allez, Sofiani, Equine. Il faut lâcher la balle aussi. C'est déjà mis pourtant, c'était la grande époque. C'est cette année-là où ils ont remporté la canne en 74, après avoir remporté également en 68. Attention, avec Clément. Ouais, avec à gauche, c'est bien parti là pour Audemann-Fadiz. Attention peut-être, et le but ! Le but inscrit par un, l'entrant Hamza Anoury. On vous disait, peut-être les impacts players, les... Regardez, le bon travail, le magnifique casse-service. Et là, il ne se pose pas de question. Le plat du pied est parfait. De la part de Anoury Hamza. Il en fait 1-0. Allez, et encore les Marocains à l'attaque. Avec Audemann-Fadiz, toujours côté gauche. Ce diable de Sofiane Keane. Sofiane Keane, toujours peut-être, qui va tenter sa chance avec son pied droit. Allez, allez, allez.